Sud Radio, votre coaching emploi. Anna Fernandez. Bonjour Anna. Bonjour Laurence. Coache professionnelle et fondatrice d'Energie Coaching. Alors ce matin, Anna, pour notre dernier rendez-vous l'été, en cette avant-veille de la rentrée, vous allez nous donner vos conseils pour préparer et surtout pour réussir un entretien d'embauche parce qu'un entretien, bah oui, ça se prépare. Clairement, ça se prépare et plus on est préparé, mieux on va le réussir et de chaque entretien, on va en tirer des pistes d'amélioration pour les suivants. Donc, entraînement à fond. Entraînement à fond, comme une épreuve sportive presque, non ? Clairement. Alors, les conseils pratiques déjà, forcément, dans un premier temps, on s'enseigne sur l'entreprise, ça c'est le B à bas. Voilà, que ce soit une connexion spontanée ou une réponse à une offre, on est convoqué à l'entretien, donc bonus, bon point déjà, votre CV et lettre de motivation et profil LinkedIn à tirer, donc vous avez suscité de l'intérêt chez l'employeur, donc on ne vient pas en touriste. On prépare bien l'entretien dans le sens où l'entreprise qui est-elle, quels sont ses produits, ses valeurs, ses concurrents, son secteur d'activité, donc c'est vraiment la petite fiche très bac, mais voilà, qui propose pour que la personne en face de le recruteur se rende compte que vous vous êtes vraiment préparé, engagé, impliqué et que la candidature que vous avez faite, vous ne l'avez pas faite en tant que touriste, que j'appelle le touriste, on est venu préparer. Même si on fait des entretiens dans d'autres secteurs et dans d'autres entreprises, on sait quand même apporter la petite touche personnelle, en se disant, je sais que chez vous... Voilà, et on connaît le secteur d'activité, les produits, les innovations, le pourquoi du poste, donc connaître aussi le poste pour lequel on a candidaté, tout l'intérêt d'avoir un petit tableau de bord quand on candidate, de bien noter quelque part à tous les postes spontanés ou off auxquels on candidate pour savoir que quand on est appelé, par qui ? Et après, qui on va rencontrer ? Vous savez qui vous allez rencontrer ? Un DRH n'est pas un manager, donc par LinkedIn vous pouvez connaître son profil, son parcours et on ne parle pas de la même façon à un DRH qu'à un opérationnel. On ne parle pas de la même façon comment alors ? Alors le DRH va s'attacher plus à votre personnalité et le pourquoi de votre formation académique et de votre parcours professionnel et de votre ambition. Un manager, un opérationnel, lui, va s'attacher à vos réalisations concrètes. Lui, dans sa tête, cette personne venant dans mon équipe lundi prochain, que sait-elle faire déjà ? Souvent, on a double entretien de toute façon. Alors oui. Donc, soit dans un sens ou dans un autre. Et la première étape, c'est plutôt le DRH, le manager ? Ça dépend des sociétés, ça dépend des structures, ça dépend qui vous avez capté pour envoyer votre candidature. C'est un opérationnel, il va vous rencontrer avant et après il va vous faire passer la moulinette, comme on dit entre nous, chez le DRH pour d'autres points. Oui, c'est ça. Les conditions, la suite. Comment on peut anticiper des questions et des réponses ? Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs questions, on va dire un peu types. Les quatre questions typiques, on va dire, c'est présentez-vous, présentez-moi votre parcours. Pas facile de se résumer, pas facile de se valoriser. En deux ou trois minutes, voilà, sachant que la personne a votre CV, donc ne le noyez pas de date, il a le CV. Ne le noyez pas de votre formation académique, il suffit de donner la dernière. Ni le nom des maisons ou obligatoirement des enseignes chez qui vous avez travaillé. Parlez plutôt compétences, parlez, axez-vous sur les réalisations. La question, c'est qu'est-ce que je peux vous apporter ? Et non pas ce que je vais encore développer des compétences grâce à vos entreprises. Ah oui, c'est ça. C'est de se tourner vers moi, c'est moi qui apporte quelque chose. Voilà, en termes de personnalité, de qualité et de réalisation. Donc ça, c'est le point important. On va vous parler peut-être de vos défauts, vos qualités. Donc préparez bien sûr les réponses. Ça, c'est toujours la question piège. Pour certains. Alors voilà, le défaut, on assume le défaut et puis on dit qu'est-ce qu'on fait pour le réduire. On dit des vrais faux défauts, alors... Oui, voilà. Et dans les qualités, c'est les autres qui vous reconnaissent des qualités. Et les qualités, on les démontre aussi par des réalisations concrètes. Voilà, donc ça, c'est un point important. On peut vous parler aussi de votre disponibilité. Parce que si vous êtes en poste, êtes-vous cadre ou non cadre ? Les mois de préavis ne sont pas les mêmes. Bien sûr de votre rémunération. Une autre question un peu piège, qu'il faut être bien préparé. Avez-vous des références ? Peut-on appeler vos anciens employeurs ? Alors comment ça se passe lorsque, par exemple, on a quitté un employeur et qui ça ne s'est pas super bien passé ? Voilà. Alors, je suis pour l'honnêteté. Donc de dire que le départ s'est mal passé. On peut expliquer notre version des choses. On peut, sans mettre à mal l'ex-employeur, ça c'est très important, ne pas le critiquer. Il peut y avoir eu des défauts et des gros défauts. On ne va pas parler qu'on a fait un procès, évidemment. Mais on va limiter, on va dire, les dégâts à expliquer de façon très factuelle la situation et dire qu'il est mal aisé peut-être de le contacter. Mal aisé, j'aime beaucoup l'expression. Ou il n'est plus en poste pour différentes raisons. Mais on peut essayer de trouver, de dire, mais en revanche, vous pouvez appeler peut-être un collègue ou une autre référence. Donc on laisse la porte ouverte. Donc ça, c'est à peu près les qualités. Puis une autre question qu'on peut vous poser, c'est, avez-vous d'autres pistes ? En gros, voilà. Mais quelque part, c'est bien aussi, on peut valoriser. C'est très bien de dire que oui. Je suis très demandé ailleurs. Alors, où j'ai passé des entretiens, je suis en entente de retour. Oui, d'accord. Il est clair que vous pouvez l'indiquer. Je leur ferai la demande, quoi. Voilà. À l'inverse, est-ce que le candidat pose des questions au recruteur ? Alors, j'ai une petite politique pour moi-même. C'est si l'employeur en face a été très clair dans la description des missions, du poste, de toutes les conditions financières notamment, pour moi, il n'y a pas d'autre question qui est la seule question, c'est quand est-ce que vous allez vous décider pour le candidat ? Ne partez pas sans avoir une date de retour de cet entretien. Si pendant l'entretien, les missions n'ont pas été très claires ou quoi que ce soit, bien sûr, vous pouvez poser des questions complémentaires. Mais un entretien, ça dure déjà une heure, une heure et demie, deux heures. Rajouter encore d'autres questions pour repartir sur un échange, parfois est plutôt décevant pour un employeur, parce que vous ne montrez pas non plus que vous avez été concis, et à l'écoute, parce que peut-être vous posez des questions dont il vous a déjà donné des réponses. Oui, bien sûr. Et pour terminer rapidement, la veille de l'entretien, on essaye un petit peu de se reposer, de se stresser. Alors, on se repose, on vient bien habillé, on a repéré le chemin, on arrive plutôt 5-10 minutes à l'avance, à l'heure qu'en retard. On prend de quoi noter ? Un stylo et un bloc-notes, parce qu'on peut vous poser la question typique. À la fin de l'entretien, merci de m'écrire un petit mail, résumant ce que vous avez compris de notre entretien. Ça teste votre écoute active, votre orthographe, parce que c'est différent d'envoyer un CV net de motivation avec Word que de réécrire directement un message. Et puis, votre concision et rigueur. Voilà, c'est bien noté pour tenter de se préparer et de réussir son entretien d'embauche. D'ailleurs, il y a un livre que vous nous avez signé, 10 étapes pour réussir, maîtriser sa communication verbale et non-verbale, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça aussi, c'est forcément très important. Merci beaucoup de nous avoir accompagné tout cet été. Merci Laurence. A très bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501